Question du jour Zé, on avait appris les dernières fois Zé, Léomat Zé Assa Elohim Tout ce qu'il y a dans la sainteté existe absolument le même principe dans l'impureté quelqu'un qui est très sainte, qui a du bon dans Torah au Mitzvot qui a de la bonté il peut avoir de la bonté dans le mal exactement quand vous avez des gens qui donnent des millions à certaines personnes pour se faire sauter ils font un acte de méchanceté ou ils font un acte de bonté vis-à-vis de leur mouvement ça s'appelle un acte de bonté alors évidemment, on a appris dans le premier chapitre du Tania que la vraie bonté n'existe que dans la Torah pourquoi ? parce que tous les autres bontés eux ils cherchent à se faire valoir donc comme eux ils cherchent à avoir du pouvoir qu'elle veut pas donc ils vont donner de l'argent très bien pas de soucis mais l'acte en lui-même c'est un acte de donner un acte de bonté un acte de bonté la rigueur existe dans la Torah dans les mitzvot la rigueur existe aussi dans les choses pas bien on a vu des gens extrêmement bons louer les services des nazis marchés dans les mitzvot ok ? une règle une règle c'est une règle c'est quoi la règle ? tout ce qui existe dans le bon ça existe à l'identique dans le mal et au passage ça va faire partie de notre acuité on va devoir développer nos sens on va devoir développer notre chokma pour voilà notre jugement pour voir qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui peut bien moi j'ai un de mes enfants qui est un peu calculateur à chaque fois je leur en fous à chaque fois qu'il fait quelque chose de bien je lui dis ah c'est parce que t'attends ça, ça, ça ah mais comment tu sais en vérité donc c'est un acte de bonté mais en vérité tout va dépendre de la nature de chacun etc mais cela veut dire que la bonté elle peut l'acte de gentillesse peut exister mais au final en vérité lui-même c'est un acte méchant ou en tout cas il tire sa source de l'impureté ou il tire sa source du mal et ainsi de suite ok quand on offre une première classe à la belle-mère en face de là ok alors maintenant ça arrive souvent mais quand tu vas savoir la suite en train alors maintenant alors maintenant maintenant imaginons maintenant que la chofma existe dans la kedusha dans la sainteté et la chofma existe dans l'impureté binar l'analyse existe dans la kedusha dans la sainteté et existe dans l'impureté le reste c'est de la beauté existe dans la pureté dans la kedusha existe dans l'impureté qu'est-ce qui fait la différence entre tous qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui crée la différence d'où provient la différence donc au final l'acte c'est le même si l'acte c'est le même qu'est-ce qui fait la différence entre l'un et l'autre donc ça c'était la question du jour si il existe tout dans la pureté et tout dans l'impureté qu'à faire la différence entre l'un mais maintenant j'ai envie de vous poser une autre question et ça c'est une des très 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 grandes bases écoutez bien une des très grandes bases du Tanya est-ce qui va nous servir à pouvoir servir Dieu de tout notre coeur de toute notre âme et pouvoir avancer dans Toru Mitzvot est-ce que quelqu'un qui est cordonnier peut atteindre le même niveau qu'un roche yeshiva ab ne braque non 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 je ne dis pas par l'étude parce que d'abord par l'étude je ne crois pas trop l'étude je ne crois pas trop dans le niveau de rapprochement rapprochement à Dieu c'est vraiment les femmes parce que peut-être vous êtes plus sensibles expliquez-moi comment vous avez vous avez un roche vous avez un roche yeshiva vous avez un roche vous avez un roche yeshiva qui du matin au soir étudie la Torah il est dans un endroit peut-être avec moins de fermet il est dans un endroit où il n'y a pas de photos qu'il ne faut pas où il ne voit pas les gens qu'il ne faut pas il ne voit que des juifs avec la barbe et vous parlez d'un cordonnier qui est en train de réparer des chaussures proportionnellement non non moi je ne dis pas proportionnellement proportionnellement évidemment chacun selon son mérite moi je ne parle pas du proportionnellement est-ce que maintenant le cordonnier peut être au même niveau de rattachement d'HM et au même niveau de Torah mitzvot vis-à-vis d'Hakadon si c'est tout à fait expliquez-moi si c'est si évident que ça le niveau du cours je ne suis pas dit ça c'est une question c'est une question donc moi je vais dire que oui le but c'est la réponse le but c'est l'explication j'ai pas dit qu'on peut pas si vous pensez que le cordonnier si vous pensez que le cordonnier si vous pensez que le commercial si vous pensez je pense que oui mais pas en même temps il mettra plus de temps à attendre le même temps non 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 je parle tout de suite au jour je parle tout de suite tout de suite je parle tout de suite tout de suite là il est en train il est dans sa voiture en train de faire commercial il est au même niveau que le roche et shiva qui est en train de donner un jour à 200 élèves mais dans sa vie tous les jours mais le roche et shiva aussi il met les tfilines donc le roche et shiva il a aussi le bac il a aussi l'étude ou le paysage qu'il faut ou le décor qu'il faut pour être au niveau scolaire je pense que c'est rappelant de centimes alors moi aussi on peut aimer on peut aimer en d'autres termes imagine maintenant que j'avais un IRM à faire passer oui monsieur que j'avais un IRM à faire passer au roche et shiva il y a un IRM à faire passer au combleau les deux les deux auraient été on le même niveau on aurait vu la même quai d'ocha chez le cordonnier la même non pas ici il fait toutes les mises autres il est en train d'être commercial il est en train de conduire sa voiture il est en train de réparer de vendre les lots quand il y avait à l'époque ou n'importe quoi il fait ce qu'il veut il est en train d'être commercial il est en train de parler avec quelqu'un il travaille et l'autre il est en train d'enseigner la Torah l'autre il est en train de vendre il est en train de vendre une voiture il peut avoir des bonnes pensées il peut avoir un ratat de dire même si il fait autre chose mais même le roi Shishiba quand il va mettre ses défilines il va le faire automatiquement il va mettre la fila alors que peut-être l'autre ça va lui coûter vraiment un effort sur lui de mettre les défilines mais l'effort imagine comment il fait pas un effort de mettre les défilines il aime mettre les défilines le commercial alors non c'est pareil non mais on parle d'un peu qui a ta foi qui veut vous voulez qu'on vous dise non 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 parce que le oui et le non ne valent rien c'est la théorie qui est derrière qui donne la valeur sinon le oui le non il ne donne aucune valeur sinon c'est trop facile c'est trop facile la moitié du juif était que lui il était avant à la yeshiva il pouvait qu'un vote de son père il était cordonné il était avant il était avant et de mettre de dire à ton tonnerie et là-bas je priverai que laisse-moi sortir de la porte son arrière arrière en père était roche si tu vas et cordonné c'est pour ça le non chapitre 2 non en vérité en vérité en vérité pourquoi c'est important la théorie pourquoi pourquoi maintenant la théorie n'est plus importante parce qu'en vérité si vous voulez juste répondre à oui à non c'est simple la moitié vous faites un deal entre vous la moitié dit oui la moitié dit non une fois sur deux vous avez raison ok donc en vérité toute l'essentiel c'est la théorie en vérité la réponse va être la suivante puisque tout ce qui existe dans la sainteté ça existe dans l'impureté étudier la Torah c'est saint ou pas mais est-ce que au moment où j'étudie la Torah je peux être impur et faire de l'impureté c'est possible oui on va avoir des mauvaises pensées non 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 c'est quoi des mauvaises pensées c'est quoi des mauvaises pensées c'est pas des mauvaises pensées c'est que je suis en train d'étudier je suis en train de comprendre ce que je suis en train de dire si je suis en train de comprendre ce que je dis c'est que j'ai pas des mauvaises pensées à ce moment là donc est-ce que c'est possible d'étudier la Torah j'ai une Havruta j'étudie avec quelqu'un et pendant je suis en train d'étudier lui il est Kadosh et moi je suis Touma je suis impur c'est possible c'est possible pour les femmes c'est possible déjà non 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 on parle d'impureté si on capte l'esprit de quelqu'un oui si l'autre personne a ses pensées non 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 il a les pensées on est en train on est à un euro mais s'il demande quelque chose à Hachem c'est dans ses prières il demande quelque chose là vous parlez encore d'un autre paramètre qu'il faut associer avec le premier là on est en train de faire le même acte alors si il faut non non mesdames mesdames il faut mesdames 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 tous passent par ici parce qu'il faut se concentrer sinon on répète et c'est dommage ça fait du bruit on ne peut pas se concentrer donc donc je répète la question nous sommes en train de faire le même acte lui en train d'étudier moi je suis en train d'étudier est-ce que moi je peux être impur et lui pur oui ou non on est en train de faire le même acte on est en train de parler du même sujet on est en train en plein dedans on a nos examens à préparer etc etc on est en plein dedans les deux est-ce que moi je peux être pur et lui impur lui impur et lui pur et moi impur au moment présent au moment présent précis non alors vous voyez là c'est un peu plus dur mais en vérité vous n'aurez pas dû me répondre non pourquoi je viens on a expliqué la première règle que Dieu a tout mis là en face de l'autre en d'autres termes c'est possible que j'étudie la Torah mais au moment où j'étudie la Torah je fais une avéra je transgresse je transgresse la volonté de la Chine vous m'avez dit ça tout à l'heure j'ai dit on peut avoir des pensées non 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 je n'ai pas pensé j'y arrive j'y arrive je n'ai pas des pensées externes au moment même je suis en train de faire un acte de bien au moment même je suis en train d'étudier est-ce que c'est possible que l'étude que je fais à ce moment là est une étude de avéra une étude où je transgresse la volonté de la Chine j'y arrive je vais donner la règle j'y arrive ok et c'est possible que l'autre au moment il est en train d'étudier la Torah il est kadosh il est saint comment c'est possible ben c'est simple parce qu'en vérité tout est libre si on dit que Dieu a fait que chaque acte il existe dans le bien chaque acte il existe dans le mal donc étudier la Torah il existe dans le bien étudier la Torah il existe dans le mal faire du bien à quelqu'un il existe dans le bien faire du bien à quelqu'un ça existe la même chose dans le mal alors si c'est comme ça c'est qu'est-ce qui procure la différence donc à quel moment je sais que ce que je suis en train de faire c'est bien et à quel moment je sais que ce que je suis en train de faire c'est mal pas je sais parce qu'on va voir tout à l'heure que chacun peut savoir plus ou moins mais alors qu'est-ce qui créait la valeur bien qu'est-ce qui créait la valeur mal vous savez c'est quoi ? c'est une seule chose c'est alors je ne sais pas si on écrit intention ou attention non c'est l'intention 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 est non 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 vous allez voir la règle du Tania et c'est pour ça que plus tard ça va nous aider cette règle la règle du Tania c'est l'intention et on ne va dire même pas une règle du Tania c'est une règle encore une fois on avait dit que dans le Tania on va apprendre les choses naturelles la règle numéro un c'est l'intention de chaque chose qui donne la vie à chaque chose c'est l'intention qui donne la vie à chaque chose si je si je réprimande mon enfant au moment où je le réprimande je l'aime ou je ne l'aime pas ? on l'aime oui réprimander c'est un acte qui est lié avec la rigueur pas avec l'amour vous êtes en train de me dire vous êtes en train de me dire quelque chose d'étonnant vous êtes en train de me dire que ça fait un quart d'heure que je suis en train de lui descendre dans sa vie mais pourquoi t'as fait ça pourquoi t'as fait ça il ne faut pas faire ci et là t'as pas vu je suis en train de me mettre en pleurs et bien calmez-vous on arrête le café avant le cours on arrête alors et vous êtes en train de me dire qu'au moment où je le réprimande je suis en train de faire un acte d'amour non pas non le plus tard c'est encore un autre paramètre je ne veux pas qu'on parle du plus tard je ne veux pas qu'on parle du plus tard parce que le plus tard c'est un paramètre qu'on ne maîtrise pas tout de suite moi je suis en train de voir si maintenant je prends un IRM et dans l'IRM on est en train de me scanner et de voir qu'est-ce qui m'anime de l'amour ou de la rigueur chersed ou bourra et bien c'est possible que je fais un acte externe extérieur d'extrême rigueur et il n'y a qu'une animation qui est à l'intérieur de moi c'est de l'amour on est d'accord ou pas ? donc ça c'est le pchat intention ça marche avec les enfants ça va marcher aussi dans le sens contraire donner un bonbon à un enfant c'est pas un acte d'amour c'est un acte d'extrême rigueur voire de haine oui il y a un acte d'amour pour le dentiste ou pour la sécu mais en tout cas pas pour l'enfant ok ? ou pour acheter sa force d'infantilité donc au moment où je lui donne un bonbon au moment où je lui donne un bonbon je ne suis juste en train de signer que je préfère ma tranquillité que tes caries à toi donc au moment où je fais un acte de bonté puisqu'il est animé par une volonté totalement personnelle qui est je veux l'acte de la tranquillité donc l'acte en lui-même c'est un acte de bonté l'acte en lui-même c'est un acte de bonté mais ce qui l'anime l'acte c'est une extrême rigueur et un extrême égoïsme on est d'accord ? ce principe là de l'intention il est totalement pas variable il est totalement ajustable à toutes les situations qui existent sur terre toutes les situations pour l'étude de la Torah question imaginons maintenant ce roche et Shiva il étudie la Torah lui-même parce qu'il a son salaire à la fin de l'année à la fin du mois et que s'il n'a pas son salaire à la fin du mois je ne peux pas donner à manger à ma famille c'est noble moins et moins c'est le même problème qu'un cordonnier peut avoir imaginons maintenant que et encore ça c'est plus ou moins gentil imaginons maintenant qu'il prépare son cours très difficilement comme ça ses élèves lui disent qu'est-ce qu'il est fort le roche et Shiva là c'est même pas c'est même pas noble imaginons maintenant qui le fait réellement c'est-à-dire qu'il y a bon il a une apparence très humble etc etc mais nous on n'en a rien à fiche on va apprendre plus tard que justement on doit développer notre acuité et notre karma pour voir où est-ce que quelque chose est bien ou est-ce que quelque chose est pas mal il faut s'entraîner parce que si on ne s'entraîne pas et bien on n'y arrivera jamais donc tout ce qu'on apprend ici c'est justement dans un but de se développer soi-même de comprendre soi-même de réfléchir et de pouvoir avancer dans la vie de tous les jours donc lorsque alors maintenant on va prendre l'exemple de ce roche et Shiva Dieu préserve c'est pas pour parler de mal sur qui que ce soit on va prendre l'exemple de quelqu'un comme ça qui est en plein un chiot devant 200 personnes mais qu'est-ce qui l'anime à ce moment-là c'est au pire de pouvoir justifier son salaire ou au alors ça c'est au mieux ou au pire c'est de pouvoir après qu'il aura une bonne réputation et que ses enfants pourront se marier avec les bons les bons khatans qu'il faut ou pour plein de raisons totalement personnelles question où est-ce qu'il est à Hachem dans l'histoire Hachem il est où Hachem il est où Hachem il est où dans son histoire lui il n'a même pas commencé à exister à un seul instant vous allez prendre le commercial ou le chef d'entreprise ou ce que vous voulez au moment où il va se lever le matin il sait qu'il est obligé de se lever parce que il a la scolarité des enfants avés donc il est obligé de se débrouiller pour que Dieu l'envoie à votre femme il a la panassa pour sa famille oui mais on pourrait se suffire avec peu oui je suis d'accord mais le problème c'est que si maintenant on a de quoi acheter des beaux vêtements de quoi faire tout ce qu'il faut faire et bien les enfants ils vont se sentir mieux s'ils vont se sentir mieux ils vont se servir mieux à Kadosh Baruch le jour où je vais leur dire les enfants dimanche on se lève à 7h pour aller à la fila ils n'oseront pas me parler donc en vérité il est en train de faire tout le programme dans sa tête pour pouvoir combler sa famille pour que sa famille elle soit toujours ou qu'il vive quand on parle d'Akadosh Baruch et de la Torah pourquoi ? parce qu'ils vont se sentir bien il va se débrouiller pour avoir la panasse qu'il faut il va se débrouiller pour que lorsqu'il arrive chez des gens il est commercial lorsqu'il arrive chez des gens ou encore Bauch Abba il va se débrouiller pour que lorsqu'il va arriver chez des gens il va parler de Torah il va se débrouiller parce que si maintenant il voit des juifs il met la Mezuzah dans sa tête à lui c'est dit comme ça si maintenant je vais dans le dernier bureau jamais je vais pouvoir et pas exploiter mais faire profiter ou aider ou parler ou dispenser la bonne parole donc il a dit bon moi je suis quelqu'un qui sait parler donc je préfère travailler commercial comme ça on ne peut pas avoir du monde lorsque maintenant comme la Yom il dit que lorsque quelqu'un il est dans les affaires il arrive dans un endroit où il y a d'autres personnes il doit automatiquement parler d'un cas de jour et donc lui toute sa journée il n'y a que ça qui l'anime il n'y a que ça qui l'anime et il se casse la tête du matin au soir pour avoir les contrats qu'il faut pour donner à la dittaka pour les engagements c'est ça qui l'anime sinon il n'a pas besoin de travailler sinon la vérité moi je viens je prends des oeufs je prends du pain mais c'est terminé l'histoire donc en vérité qu'est-ce qu'il a animé qu'est-ce qu'il a animé depuis le soir où il est parti dormir le matin quand il s'est lévé et toute la journée quand il a travaillé la seule et plus c'est la seule mieux c'est la raison d'être qu'il a animé c'est quoi c'est à Kadosh Bar donc si la raison d'être qu'il a animé c'est à Kadosh Bar au moment où il est en train de taper à la porte pour vendre un matériel au moment où il est en train de recevoir son salaire à la fin du mois au moment où il est en train de rouler dans sa voiture s'il est vraiment animé par la chose à combien à Kadosh Bar il est présent chez nous 100% alors évidemment tout notre travail à nous c'est d'augmenter les 100% parce que c'est très difficile d'avoir 100% parce que les 100% 100% c'est les sadikings donc c'est très difficile d'avoir les 100% nous notre job à nous c'est d'essayer de développer au maximum c'est d'essayer de développer au maximum les 100% pourquoi ? parce que c'est vraiment compliqué même avec nos enfants on a du mal à être 100% en mode amour et en mode je te donne tout des fois on y arrive une demi-heure 3-4 heures 1-2 heures maximum et après bon on a besoin parce que c'est difficile ok mais dans le principe dans la logique dans la théorie ce commercial il a un niveau plus proche de Dieu que le Rosh Hashiva ce commercial il a un niveau plus proche de Dieu que le Rosh Hashiva plus tard par rapport à des mauvaises pensées que le Rosh Hashiva il pourrait avoir ou tout simplement par rapport à l'acte qu'il est en train de faire à l'acte tout de suite au moment T le commercial à un niveau plus proche de Dieu que le Rosh Hashiva je suis en train d'étudier Havruta avec quelqu'un lui il a pour toutes les raisons banales qu'il pourrait avoir moi j'étudie parce que bon Akkadosh Bokhi il a demandé d'étudier et que maintenant il faut que j'étudie parce que c'est comme ça qu'on se rattache à Akkadosh Bokhi mais sinon ni je vais écrire des livres ni je vais penser à je suis déjà marié ni j'ai rien à prouver ni rien du tout donc j'étudie vraiment parce qu'Akadosh Bokhi il a demandé moi je suis dans la Gdusha lui il n'est pas dans la Gdusha alors cette règle là cette règle là elle est extrêmement dure pour le roche shiva elle est extrêmement dure et extrêmement cinglante ou comment on pourrait dire extrêmement difficile à accepter pour le roche shiva parce que cela veut dire que ton acte à toi tout seul il ne va pas t'amener au Gan Eden ce n'est pas ton acte qui va t'amener au Gan Eden ce n'est pas ton acte à toi d'étudier la Torah qui va pouvoir te rapprocher spécialement de Dieu donc il est extrêmement difficile à accepter pour un roche shiva bon lui il va devoir faire shiva mais vous savez quand est-ce que cette théorie qu'on vient de dire elle est magnifique c'est pour nous pour nous les gens simples cela veut dire cela veut dire cela veut dire cela veut dire qu'il suffit que je sois une maman que dans ma vie de tous les jours je m'angoisse qu'à une seule chose dans ma vie faire en sorte que mes enfants puissent s'épanouir avancer dans Torah Mitzvot et être rattachés à Kadosh Baruch c'est pour ça que je vais travailler c'est pour ça que quand je fais à manger je fais d'une certaine manière c'est pour ça que je fais de manière équilibrée peut-être peut-être c'est pour cela que le soir je fais en sorte qu'ils aillent dormir à l'heure toute ma vie elle tourne par rapport à ça et aussi pour le shalambay c'est la même chose vous imaginez qu'on peut être une dame qui habite à Charenton et y être plus élevé que le roche shiva ne braque alors pour le roche shiva ne braque c'est cassant c'est cassant dis-moi c'est qui cette dame là elle est au même niveau que Morgan Eden ah bah oui je suis désolé il fallait toi alors évidemment si maintenant plus j'ai un roche shiva et en plus il est étudiateur et en plus il donne des bons cours et en plus il fait en sorte que d'autres alors évidemment après c'est exponentiel si maintenant le roche shiva il se met à fond pour aller le shem shamay et en plus il enseigne à ses élèves comme il faut pour qu'eux-mêmes ils puissent après retransmettre alors lui après c'est exponentiel c'est comme un grand chef d'entreprise et bien plus il va avoir de salariés avec qui ils vont bien travailler et bien plus il va faire de profits et bien lui ça fait la même chose plus il va avoir lui-même donné des bons cours plus il va avoir coaché ses élèves comme il faut pour qu'ils aiment leur semblable et qu'ils fassent du bien autour d'eux et bien évidemment donc lui ça va être plus puissant très bien mais ça ça peut arriver à tout le monde même une dame elle peut aussi s'occuper d'autres dames etc etc ce que je veux dire par là c'est que le roche shiva lui c'est pas parce qu'il est dans une shiva qu'il est sûr d'avoir gamme Eden non bah non bah non puisqu'en vérité tous les actes qui existent dans le mal existent dans le bien tous les actes qui existent dans le bien ça existe dans le mal donc je peux faire je peux faire un sourire à quelqu'un mais en vérité c'est pas un sourire c'est un couteau que je lui mets je peux être très rigoureux avec quelqu'un comme très souvent j'ai dit au Bet Rabah qu'en réalité c'est quoi un véritable ami c'est quelqu'un qui est capable de s'énerver avec son ami parce que c'est pour son bien alors qu'un copain lui il fait bon ce qui est bien tant qu'il fait des sourires c'est bien donc en réalité non c'est à dire si maintenant j'aime vraiment Akadosh Baruch je suis prêt à faire des choses maintenant je suis vraiment animé par la volonté d'Akadosh Baruch parce que HMV peu importe le métier que je fasse peu importe l'endroit où je me trouve peu importe l'acte que je fais et ça c'est une règle très 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 importante ce que je viens de dire c'est la base de la base de tout notre service de Dieu pourquoi ? parce qu'en vérité alors chez les femmes peut-être on a moins on a moins ce problème chez les hommes très souvent dès qu'ils rentrent un peu plus dans la religion ils commencent à avoir de la peine j'aurais dû être Roche-Yishiva j'aurais dû être ci j'aurais dû être ça mais je leur dis c'est non je leur dis c'est complètement absurde ce que vous dites il n'existe aucun avantage technique à être Roche-Yishiva aucun si c'est par rapport à mon kavod à moi alors évidemment Roche-Yishiva on a plus de kavod que d'être commercial c'est évident mais ça c'est pour le kavod nous on cherche pas du kavod nous on cherche à se rapprocher d'Hachem vis-à-vis du rapprochement d'Akadosh Baruch Hu il n'existe aucune valeur ajoutée à Roche-Yishiva plus qu'à commercial chef d'entreprise femme à la maison et éducatrice éducatrice de ses enfants ou quelle est une dame qui va s'occuper 24-24 sur le chalon de baï de sa maison rien même pas un gramme d'avance il a le Roche-Yishiva même pas un gramme d'avance pourquoi parce que l'acte en lui-même n'a jamais aucune valeur et je vais vous donner un exemple beaucoup plus simple je donne un cadeau à quelqu'un alors c'est un exemple il est interdit d'haïr je l'aime je l'aime pas et il sait que je l'aime pas et lui il m'a encore pas mais pour certaines raisons c'est mon patron n'importe quoi je lui amène un cadeau même s'il coûte beaucoup d'argent on croit qu'il va être touché non non on dit d'ailleurs c'est l'intention qui compte c'est pour ça qu'en général je ne fais que des piquets au moins il a une bonne intention non alors c'est l'intention qu'on met dans ce qu'on met qu'il y a de la un enfant il a fait un dessin pendant trois heures il s'est fatigué plein de fautes d'orthographe plein de ratures il dépasse de partout dans les dessins ok le dessin qu'est-ce qu'on fait le dessin qu'est-ce qu'on fait on vient on la tâche on le met en gros dans notre bureau et tout le monde dit mais c'est pas toi qui a écrit non non c'est pas moi qui a écrit même le dessin il veut rien dire le dessin et on vient on le met de côté on le plie on va le mettre de côté pour quand il va être grand on va lui raconter il nous aimait à l'époque ok oui ou non mais excusez-moi l'acte en lui-même quelle valeur il a mais c'est l'intention l'intention qui donne la valeur aux actes donc si maintenant nous avons une intention de Kedusha automatiquement l'acte devient Kadoj si nous avons un acte de Kedusha mais une intention de Kripa une intention d'impureté l'acte lui-même devient totalement impur et je répète encore une fois devant Kedush Baruch il n'y a strictement et je le répète aucune valeur ajoutée un religieux un Kedusha de Bnebrak par rapport à quelqu'un qui se trouve dans sa ville et en train de s'occuper du khinur de ses enfants en train de s'occuper du khinur en train d'aller à un cours les Shem Shamaï il n'y a aucune valeur ajoutée pourquoi maintenant on nous raconte tout ça d'abord parce que c'est le Hémet c'est une règle c'est une règle maintenant ok mais non est-ce que toutes les règles j'ai besoin de les savoir alors cette règle là on en a besoin absolument pourquoi parce que ça va être la base de notre service d'HM la base pourquoi la base parce que si maintenant on me dit que je peux être extrêmement attaché à Kadosh Baruch Hu peu importe l'endroit géographique moral psychique où je suis donc cela veut dire qu'il ne me reste plus qu'à assavir Dieu ça veut dire que c'est accessible à tout le monde si par contre moi je dis si par contre moi je dis que ça ce n'est que l'apanage des grands de ce monde là d'être vraiment attaché à Kadosh Baruch Hu viens je prends le livre et je dis bon alors je vais les prendre un de ma qui va être peut-être un peu plus utile et bien on va te répondre oui tu rêves ce n'est pas l'apanage des grands ça n'a rien à voir tout dépend de la volonté ou de ce qui t'anime dans ton acte si ce qui t'anime c'est à Kadosh Baruch Hu à ce moment là tu es attaché à Kadosh Baruch Hu si ce qui t'anime c'est toi à ce moment là tu es attaché avec toi ok et dernière dernière règle qu'on va apprendre alors maintenant la question elle est et ça c'est la dernière règle on va commencer dans les mots la dernière règle c'est quoi qu'est-ce qui est Kedusha quand on dit Kedusha sainteté comment on fait la différence entre sainteté et pas sainteté comment on reconnaît quelque chose de saint oui mais c'est quoi l'intention qui est importante allez je vous laisse un peu réfléchir on nous a donné presque presque la réconchette hein la saleté c'est un grand monde parce que personne n'atteint hormis on vient de dire le contraire c'est quoi sans doter c'est quelque chose c'est quoi être proche de la chèque de faire tout tout non mais on vient de dire le contraire mais excusez-moi 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 nos grands en tout cas moi ma grand-mère personnelle vous imaginez quand ils sont revenus d'une Tunisie ils avaient rien à manger ils avaient plusieurs enfants elle était veuve et elle s'est cassée la tête pour que ses enfants soient tous nés avec des juifs vous croyez quoi vous croyez qu'un rojishiva il peut oser ouvrir les yeux oser lever les yeux devant nos grand-mères même pas dans les rêves pourquoi vous dites sainteté c'est quelque chose qui est loin de nous c'est justement ça c'est les tsarara qui veulent le yé tsarara il va absolument que vous croyez que cette capacité-là il soit loin de nous ça c'est le but du yé tsarara non on vient d'apprendre est-ce que ce qu'on vient d'apprendre c'est logique moi ce que j'aime c'est que ce qu'on vient d'apprendre est-ce que c'est logique est-ce que c'est l'intention qui donne le goût à un cadeau donc si c'est l'intention qui compte pourquoi maintenant vous voulez faire une différence pour faire un cadeau de bois c'est ça ce qu'on vient d'apprendre c'est vraiment le terme de sainteté il y a la sainteté et c'est ça qu'on vient d'apprendre vous passez devant vous un IRM entre madame Korsia qui est en train de s'occuper de ses petits-enfants pour qu'ils s'attachent à la Torah pour qu'ils apprennent à faire les brakhot avant de manger pour que etc etc pour que les shalom bayit entre ses enfants et leur mari et vice versa non si vous le faites parce que vous êtes animés par la volonté d'Hachem parce que vous savez que c'est ça votre travail à vous en quoi quelqu'un d'autre il a de quoi vous en venez en quoi il a de quoi vous en venez mais pour cela il faut être animé toujours plus et toujours plus et ça qui est difficile en fin de compte ça qui est difficile parce qu'il faut à chaque fois retrouver et utiliser tout ce qu'on a dans nos tris pour pouvoir s'attacher à Dieu ça qui est difficile mais l'action il n'y a pas de chacun de son niveau peut atteindre la santé exactement parce que tout dépend d'une seule chose alors maintenant la question mesdames c'est quoi Kedusha ? comment définir la Kedusha ? il y a fait il y a une relation avec Kedusha ça c'est comment il faut mettre la Kedusha dans notre coeur mais c'est quoi la Kedusha ? notre relation avec Kedusha notre relation avec Kedusha notre intention ça marche pas tous les coups les mots en hébreu ça marche pas tous les coups les mots en hébreu ça marche pas tous les coups alors vous imaginez vous imaginez que depuis qu'on est tout petit on entend parler du mot Kedusha Kedusha et lorsqu'on demande c'est quoi la définition Kedusha ? tout le monde est bouche bée non 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 la définition c'est pas ça c'est la chambre c'est le mot Kedusha c'est le mot Kedusha pas mal ça sera fraude c'est Dieu c'est Dieu alors la Kedusha c'est simple on est heureux c'est ce qu'on va allier tout à l'heure Colmar chez Batelle et slow yit barer donc ce qui est annulé à HN annulé ce qui est annulé à HN pas à HN annulé à HN je comprends pas je vais vous donner un exemple simple je vais vous donner un exemple simple annulé non pas annulé 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 non 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 je vais vous donner un exemple lorsque c'est passé tout ce qui est effacé tout ce qui est effacé devant la volonté de Dieu non non alors je vais vous donner un exemple tout à l'heure on a donné l'exemple de ce Rosh Hashiva tout ce qui est annulé ou effacé à la volonté d'HN si maintenant le Rosh Hashiva il va donner un cours pour gagner son salaire à qui il a pensé en premier à lui ou à Dieu à son salaire dans le meilleur des cas à lui ça prendra ça à lui donc il est annulé devant HM à ce moment là ou il est annulé devant sa famille il est annulé devant HM ah bah non il est annulé devant sa famille parce qu'il a pensé à son salaire il est annulé devant l'obligation de la conjoncture d'avoir de quoi payer l'épicerie à la fin du mois est-ce qu'il a fait rentrer Dieu dans sa décision ou pas ? non c'est pour ça qu'il est annulé devant HM non alors alors la traduction d'hébreux c'est tout ce qui est c'est pas annulé c'est comme annulé de Braha peut-être non ? non parce que là il est annulé de ce qu'il est annulé tout ce que l'on est annulé devant ce que tu en mets à voir non la phrase c'est pas on annulé ah HM devant ouais devant HM c'est annulé par HM c'est tout ça devant ça c'est la cuve c'est ce qu'il a fait pour lui lorsque vous demandez lorsqu'on demande à un enfant tu peux aller me chercher un verre d'eau pourquoi il va chercher le verre d'eau ? si c'est un petit enfant il n'a aucune derrière pensée ah oui mais alors ça dépend de l'âge imagine maintenant que lui il est en train de s'amuser il vient il se lève il va lever il ferme son jeu il se lève il va prendre le verre d'eau il va aller chercher le verre d'eau à ce moment là pourquoi il a pris pourquoi il s'est levé ? il avait sauvé il avait sa volonté personnelle il avait sa volonté personnelle de continuer le jeu il a dit dans son acte j'annule ma volonté devant la volonté de mon père ou de ma mère ah ok d'accord très bien cela veut dire cela veut dire qu'à ce moment là à ce moment là sa volonté personnelle a été effacée devant la volonté d'HM annulez tout devant la volonté d'HM j'espère que ça va vous faire plaisir si ça vous fait plaisir je rigole je rigole si ça vous va si ça vous va ça me va ça me va on va prendre l'exemple encore une fois de ce Rosh Eshiva j'espère qu'il va vivre jusqu'à 120 ans parce que alors on va prendre je pense à quelqu'un spécial non 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 je pense à personne très spécial en fin de compte tous ceux qui viennent étudiant vont leur dire aller faire parvenir ou commercial pour rester à la maison scrupter des gosses si ce Rosh Eshiva il donne son cours pour se faire bien voir pour augmenter son kavod tout à l'heure ça vous a tous dérangé pourquoi parce que dans la demande de kavod Dieu est encore plus loin que pour la parnassa la parnassa on comprend on a vraiment un petit besoin c'est un peu vital le kavod on le comprend c'est pas vital pourquoi à ce moment là ce Rosh Eshiva est encore plus loin qu'une dame en train d'allumer les bouches du Shabbat parce qu'une dame en train d'allumer les bouches du Shabbat elle a pensé à Hachem lui il a pensé qu'à lui donc ça ça ne s'appelle pas être annulé devant Hachem parce qu'en vérité l'acte qu'il a fait il n'est pas annulé devant Hachem il est annulé devant lui-même à ce moment là il n'a pas pensé un seul instant à Hachem il a pensé qu'à lui si au moment où je fais un acte si au moment où je fais un acte je vais travailler pour donner à la tzedakah l'acte de travail il a un but il a un but de servir qui moi ou la tzedakah ou Dieu donc l'acte en lui-même il est annulé devant ma volonté personnelle ou il est annulé devant la volonté de Dieu non il est annulé j'ai annulé ma volonté pour la volonté de Dieu non c'est-à-dire l'acte il ne sert pas ma volonté il sert la volonté de Dieu donc c'est-à-dire que moi-même je me suis annulé ou ce que vous voulez je me suis annulé je me suis effacé devant Hachem ok donc en vérité l'aképoucha l'akédoucha elle a une seule et même définition en fait c'est annulé c'est effacé c'est effacé devant la volonté d'Achède il va aller au tableau il va aller au tableau il va aller s'annuler s'annuler soi-même annuler c'est pas mal c'est effacé c'est effacé c'est effacé c'est effacé oui c'est ça oui c'est ça si ça vous fait plaisir ça me va donc donc alors et donc lorsque maintenant je cherche je travaille pour donner à la sdaka l'action du travail que je fais elle sert qui ? elle me sert ou elle sert Dieu ? elle sert Dieu elle sert Dieu donc elle s'annule l'action c'est annulé devant qui ? l'action c'est annulé de voir Kattosh Baruch Hu donc mon acte en lui-même devient un acte de Kedusha si maintenant une maman elle donne elle fait elle fait un repas à ses enfants pourquoi ? pour qu'ils l'aiment ou pour que en vérité ils disent que c'est la meilleure cuisinière de la terre etc. elle sert qui à ce moment-là ? elle dans la vie on fait aussi des choses comme ça on le fait aussi c'est ça notre travail à nous c'est de ne pas faire ça parce que dès qu'on fait pour nous Dieu il est pas là dès qu'on fait pour lui Dieu il est là donc en vérité notre travail à nous c'est pas HM veut qu'on fasse que notre volonté première c'est de faire en sorte que nos enfants soient propulsés à travers nos parents et on peut se faire plaisir en même temps en faisant quelque chose qu'ils aiment ça je connais pas non si ça va j'ai droit à deux j'ai dit je connais pas dans la théorie on est obligé de penser un peu au silence pas du tout penser à nous vous avez le droit vous faites ce que vous voulez article 22 article 22 chacun fait ce qu'il veut on est en train non non écoutez écoutez on est en train d'étudier comment faire pour que Akkadosh Baruchu soit avec moi 24-24 et bien il y a une règle mais dans la vie dans la vie tout est mathématique dans la vie c'est binaire c'est 0-1 c'est 0-1 c'est 0-1 vous inquiétez pas on est tous je vous rassure je vous rassure donc en vérité nous ici on est quoi dans quel but on est là on est là pour s'améliorer je vais pas vous raconter des histoires que demain vous allez m'attraper au mot et vous allez dire ouais mais c'est pas logique je suis obligé de vous dire le M 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 on a été éduqué jusqu'à maintenant c'est que c'est l'acte qui est l'essentiel et que si maintenant tu ne vas pas étudier tout le temps, et bien seulement une heure par semaine tu seras attaché avec Dieu parce que c'est l'acte qui est essentiel qu'en vérité si maintenant ton mari il n'est pas grave, alors ta maison elle ne peut pas être kadosh, et si maintenant etc etc ça c'est comment on a été éduqué jusqu'à maintenant et bien on vous dit, on vous a menti c'est pas l'acte qui a une valeur, c'est l'animation que je mets dans l'acte c'est l'animation que je mets dans l'acte donc si maintenant dans mon acte à moi j'ai une seule animation qui est faire en sorte que ma maison elle soit remplie d'harmonie pour pouvoir que les enfants s'élèvent avec un amour pour au fond ça prête tout ce qu'on a envie sauf qu'il faut vraiment le vivre donc si maintenant je suis animé par cela et bien il va me demander des chiorimes il va me demander que je lui fasse des cours pourquoi il va me demander que je lui fasse des cours ? parce que l'acte n'existe pas l'acte 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 c'est quoi l'acte ? c'est rien du tout c'est rien du tout à quand on nous a donné 613 millions de vente mais en même temps que les 613 millions de vente on a 613 millions de vente si quelqu'un il fait tout le contraire ça en avait un donc en vérité c'est quoi la valeur de quelque chose si j'étudie pour ma poire à moi si j'étudie parce que je suis payé c'est quoi la valeur de chaque chose ? c'est quoi la valeur ? non il n'y a pas de valeur la valeur de ce que tu as étudié parce que tu es payé ça va avoir la valeur de ton salaire au Gan Eden lorsque tu es arrivé là on va te demander toi tu vas vouloir un grand palace parce que tu es quand même au Shiva de 500 élèves ah oui mais on t'a payé on t'a payé pour être ça qu'est-ce que tu as donné toi à Dieu ? toi tu as donné quoi à Dieu ? pourquoi tu veux que maintenant tu aies une place au Gan Eden ? toi tu as donné quoi ? ou tu as laissé la place pour Dieu chez toi ? si toi tu laisses la place à Dieu chez toi ben Dieu Gan Eden va te laisser de la place pour toi mais si toi dans ce monde là tu ne l'as jamais laissé de la place pourquoi tu veux qu'il te laisse la place là-haut ? parce que là on nous met à zéro valeur mais dans la vie de tous les jours je peux donner un cadeau à quelqu'un que je n'aime pas il ne va pas m'aimer pour trop autant à part si c'est justement pour faire le chalom etc etc c'est encore une autre chose il y a une volonté de chalom Gan mais ce n'est que rien du tout un acte n'a qu'une valeur sur sa terre là c'est pour ça que l'enfer on ne peut plus choisir de faire un métier attendez une fois une fois une fois chez nous le Chabad on a beaucoup la notion chez nous le Chabad on a beaucoup la notion de chalom de mission oui mais c'est quand même on ne sait pas de quoi de quoi ? quand on choisit alors bon donc chez nous le Chabad on a beaucoup la notion de mission quand j'étais jeune quand j'étais encore à la Yeshiva alors j'avais un ami que très souvent on parlait de faire la chelifu du Rabbi faire la mission du Rabbi etc donc moi je pensais qu'il allait être chaliyah être chaliyah et monter un Bet-Rabat s'occuper des autres juifs etc et il me sort à un moment au final je suis devenu professeur à la Yeshiva alors bon moi je vais chalier pourquoi je vais chalier ? alors tu rigoles toi tu pourrais très bien t'occuper t'es sympathique les gens ils t'aiment bien tu aurais très bien pu t'occuper d'autres juifs pourquoi tu vas t'occuper de la Yeshiva ? ah mais il commence à essayer de le moment dormir mais la Yeshiva aussi s'occuper des des barons de la Yeshiva aussi c'est une chelichu c'est une mission alors qu'est-ce que je lui avais répondu d'accord ? je lui dis oui mais tout dépend est-ce que ce travail-là tu le prends en tant que salaire ou en tant que mission ? si tu le prends en tant que réelle mission et bien le matin tu viens avant l'heure comme ça t'essayes d'étudier avec 2-3 élèves qui n'ont pas réussi à atteindre le niveau le soir tu restes avec eux tu fais des four-bringues et tu discutes avec eux de comment ils peuvent s'améliorer tu les invites chez toi à la maison là c'est une chelichu là tu fais plus ton salaire c'est juste des indemnités c'est juste ton présence des indemnités parce que bon t'as besoin de servir de ta famille mais sinon toi tu donnes beaucoup plus que juste le salaire que tu as mais au final si maintenant moi je remplis mes heures pourquoi je remplis mes heures ? ou je remplis ce que la direction va vouloir parce que sinon au final ils vont prendre quelqu'un d'autre donc au final toi tu travailles pour toi tu travailles pour ta vente personnelle tu travailles pour ce que le salaire qu'on te propose mais Dieu il est où dans ça ? donc c'est toi t'as jamais laissé de place pour Dieu pourquoi tu peux que Dieu il te laisse la place dans le Gan Eden ? c'est bon non non alors en fait quand quelqu'un vous dit non mais moi c'est pas pour moi je suis pas religieux en fait tout le monde est religieux ça dépend de son avis dedans moi une fois quelqu'un il m'a dit quelqu'un il m'a dit ah mais vous savez moi venir au Bétra Abad je suis pas très religieux je lui dis faux vous êtes religieux non pratiquant pourquoi religieux non pratiquant ? vous aimez la Torah vous aimez les mitzvot vous aimez pas vous aimez pas encore le chemin pour arriver jusqu'au Bétra Abad religieux non pratiquant évidemment que chacun chacun quand vous voyez quand vous voyez des surtout ça arrive très souvent chez les Israéliens c'est parce qu'ils sont un peu d'une manière différente que nous et vous les voyez ils sont toute la journée sur Tzahal et ils vont pour à l'armée ils sont prêts à aller mourir pour autre chose mais bon là ils ont pas été éduqués mais ceux-là ils ont un très haut niveau vous imaginez lui donner sa vie pour un autre juif c'est quoi ? alors il sait pas le faire vous imaginez s'ils sont vraiment animés par cela en vérité tout dépend de l'animation qu'on a et c'est pour cela que le rabbi on l'a raci toute on va très souvent ça va jamais exister de faire une différence entre un juif parce qu'il est plus religieux ou plus pratiquant qu'un autre juif ça existe pas ça parce que je peux être pratiquant venir à tous les minyanins et rempli d'une telle orgueil qu'un cas de beaucoup quand tu le vois il essaie de se faire tout petit c'est lui qui l'essaie de se faire tout petit et un autre lui va faire tout avec le coeur il va essayer de s'arranger il va dire à sa manière à son niveau à ses connaissances mais il va vraiment être animé par une volonté de s'attacher il a plus de valeur et donc pourquoi parce que là il a laissé plus Dieu à l'intérieur de lui donc si un acte si un acte il est il a un but c'est la présence de Dieu donc il devient kadosh si l'acte il a un but ma présence à moi il ne peut pas être kadosh donc c'est quoi la kedusha tout allez tout ce qui laisse la place tout ce qui laisse de la place à Dieu tout ce qui laisse de la place plus plus de place alors maintenant maintenant évidemment c'est très compliqué pourquoi c'est très compliqué parce que vous avez tous posé comme question oui mais nous on fait des choses pour nous ben oui on n'est pas encore des tzadikim on n'est pas ben oui je vous rassure ben malheureusement c'est notre travail à nous notre travail à nous c'est quoi c'est le choix quand on va aller dormir d'essayer de partir dormir avec les bonnes pensées qu'il faut se parfaire dans notre mode de pensée servir qui est avec les bonnes pensées qui a